Bonjour, Richie Sunak, l'ex-ministre des finances de la Grande-Bretagne, devient le cinquième conservateur à prendre la tête du gouvernement depuis le référendum sur le Brexit en 2016 et le premier d'origine indienne à diriger le Royaume-Uni. Richie Sunak devient le chef du gouvernement d'un pays confronté à une très grave crise économique et sociale. L'inflation dépasse 10% au plus haut au sein du G7, les prix de l'énergie flambent comme ceux de l'alimentation, le risque de sécession plane. Ex-banquier et ministre des finances, voilà qui devrait rassurer les marchés financiers. Au-delà de ses talents personnels, comme l'indique sa biographie, il a déjà été chancelier de l'échiquier sous Boris Johnson et il est le premier oligarque à diriger le gouvernement. Le décrire comme issu de l'immigration est un peu réducteur. Ce sont ses parents, médecins et pharmaciens, qui se sont installés en Angleterre. Lui a fait ses études à Oxford et a épousé une milliardaire indienne. C'est aussi un young leader sorti d'une banque. Sa femme est plus riche que le roi d'Angleterre. Elle est la fille de Narayana Murthy, fondateur de l'entreprise informatique indienne Infosys, entreprise qui travaille avec Microsoft. Premier ministre d'un citoyen britannique d'origine indienne, un non-blanc martèle la presse. Personne n'a l'air de se souvenir que Boris Johnson était d'origine turque. Imaginez un anglais qui soit premier ministre de l'Inde. Revanche, c'est l'Inde qui aujourd'hui colonise l'Angleterre. Comme c'était prévisible, les ethnologues du Rassemblement national viennent à Nessin donner leur inestimable point de vue sur cette nomination. Passe. Curieusement, en effet, on assiste à un harrow sur un britannique de nationalité uniquement britannique. Né à Southampton, le problème de certains est donc sa couleur de peau. On comprend ainsi que le sectarisme est toujours présent. Quelle tristesse d'esprit ! Le problème n'est pas ces désascendances indiennes. Le problème est qu'il a créé pour sa femme milliardaire un statut spécifique de non-résidente au Royaume-Uni qui lui permet de ne payer aucun impôt outre-marche. Il devra donc expliquer aux classes populaires déjà mobilisées contre l'inflation et l'augmentation du coût de la vie comment la première dame du Royaume-Uni, une des plus grandes fortunes d'Angleterre et d'Inde, peut résider à Londres sans payer la moindre livre d'impôts. Quelle est la légitimité politique de ce Premier ministre seulement désigné par une poignée de parlementaires puisque là, même les adhérents du Parti conservateur n'ont pas été consultés ? Le seul moyen, disent les travaillistes, est d'appeler à des élections générales pour que les Britanniques retournent devant les urnes et choisissent eux le futur ou la future Premier ministre. Quand on sait qu'ils se félicitent en privé de délaisser les plus pauvres de la ruralité, va-t-il prendre en considération la misère sociale galopante qui gangrène le Royaume-Uni ? C'est un hyper-rich qui s'est vanté d'avoir redirigé des fonds destinés à des zones défavorisées du Nord au profit des banlieues bourgeoises de Londres. Le Brexit continue donc son œuvre néfaste « My terror is riche ». Sous-titrage Société Radio-Canada